L'île Maurice dans les années 1820. L'économie du pays repose sur la production du sucre. Une grande superficie de l'île est sous la cultivation de la canne, un produit prisé et qui demande beaucoup de main d'oeuvre. Cette période de l'histoire marque également l'abolition imminente de l'esclavage dans les colonies anglaises, abolition qui prendra effet en 1835. L'Empire britannique avait déjà anticipé cette éventualité et afin de combler le manque de main d'oeuvre qui pourrait se présenter, la couronne procède dès lors à ce qu'elle qualifiera de la grande expérience. Une façon de créer la rupture avec les conditions de l'esclavage tout en assurant la disponibilité de la main d'oeuvre. La spécificité de cette manoeuvre est qu'elle emploiera uniquement des ressortissants des colonies d'améliorer leurs conditions de vie, mais également une façon d'avoir une main d'oeuvre à bon marché. Les bases de l'engagisme sont dès lors définies. Ces travailleurs engagés doivent ainsi signer un contrat de travail couvrant une période déterminée. Ils doivent également accepter d'aller travailler dans une autre colonie et quant aux conditions de travail, elles peuvent nous paraître choquantes aujourd'hui. Six jours de travail dans les établissements sucriers, une partie du dimanche était consacrée à la corvée qui consistait en travail léger, le tout pour cinq roupies chaque mois, et une ration qui consistait en riz, dole, sel et autres condiments. Selon les historiens, la grande expérience commence en 1834 avec le recrutement de 75 travailleurs engagés à Bombay et à Calcutta. Mais entre 1834 et 1910, c'est plus de 450 000 travailleurs engagés de différents endroits en Inde, en Asie et en Afrique qui convergeront vers Maurice. La majorité d'immigrants sont aussi dans un grand bateau pour Calcutta. Après, nous gagnons pour Madras. Nous gagnons Tamile et puis même Télégo qui ne prenons pas tout à Madras. Nous gagnons Bombay, c'est même Marathi qui ne prenons pas tout à l'heure. Ce flux impressionnant d'immigrants, le plus important au monde en termes de travailleurs engagés, verra la mise en place de la Pravassighat en 1849. C'est ici que le plus grand nombre d'immigrants ont foulé le sol mauricien à leur arrivée. La première vague d'immigrants à descendre à la Pravassighat monte à bord du navire Atlas un 15 septembre 1834. Après plus de six semaines passées en mer, ils arrivent à destination le 2 novembre 1834. Symboliquement, ça n'est pas ce qu'on peut faire là. On peut faire même pas qu'entre 1849 à 1910, plus de 350 000 immigrants diffèrent quand je suis arrivé à l'île Maurice. Quand je suis arrivé pour la première fois à la Pravassighat ou Immigration Depot. Et graduellement, quand je pose le pied sur le sol mauricien, je peux climb ce qu'on appelle, après quelques pas, le 16 steps. Alors c'est ici les 16 marches de la Pravassighat qui est très connue à l'île Maurice. C'est ici qu'ils invitent nos visiteurs pour faire ce qu'ils appellent le devoir de mémoire. À cause de 1849 à 1910, c'est à travers ce 26 marches-là que des dizaines de milliers de travailleurs engagés qui montaient et qui rentrent dans la Pravassighat que la procédure du Immigration Depot, du Immigration Office, avait commencé. Et il y a un moment assez important pour beaucoup de nos visiteurs, spécifiquement pour nos enfants et pour nos citoyens. Il y a une grande possibilité qu'il y ait une grande possibilité qu'il y ait un grand-père ou un grand-mère qui monte ce 26 marches-là pour commencer de nouveau la vie, ici comme un travailleur engagé à l'île Maurice. L'histoire de la Pravassighat est marquée par un perpétuel renouveau. Ces changements furent nécessaires dans le contexte économique du pays. Ainsi, plusieurs zones de ce site ont petit à petit laissé la place à l'autoroute ou encore à la gare routière Victoria. Le seul témoignage qui a subsisté au fil des temps est le bloc médical et une partie de la cour, un lieu symbolique. C'est ici que de nombreux immigrants se rejoignent après leur long voyage en mer, le moment pour eux de se rassembler en communauté ou encore de se recueillir dans la prière. Ici, c'est connu comme le minor courtyard, quand les immigrants passent les premiers deux ou trois jours à l'île Maurice. Quand ils passent les formalités, les procédures du Immigration Depot, Asper Depôt Regulations, quand ils sont enregistrés les immigrants là, ils prennent leurs photos, ils réglent leurs contrats en cours et qu'ils ont donné leurs items pour leurs propres manger et ils prennent leurs chaises pour leurs immigrants et aussi ils prennent leurs photos pour leurs tirs d'Europe. Alors c'est ici pour la première fois qu'ils prennent leurs immigrants là, ils viennent comme une petite communauté ensemble. Quand ils prennent leur prière, leur santé, leur raconte d'autres histoires. L'année 1924 marque la fin des arrivées d'immigrants. Depuis, plusieurs personnalités ont pris position pour la sauvegarde de ce site historique. Classé comme Monument National en 1987, la Privacy Gate devient en 2006 un monument classé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'histoire ne s'est pas pour autant effacée. L'intégralité des arrivées des immigrants à Maurice est aujourd'hui listée dans les archives, des archives datant de l'époque de l'immigration. On peut toujours les consulter au Folk Museum du MGI. Là où dans les archives, qu'on appelle le Indian Immigration Archives, qui date de 1842 au 1910. Il y en a trois types de documents qui sont aussi importants. On appelle le Immigration Certificate. On a la liste d'arrivée, la liste of arrivals. Et puis on a ce qu'on appelle le Marriage Certificate. Donc le Immigration Certificate, il contient le nom d'immigrant, le numéro d'immigrant, ce numéro de matricule, et ce nom de son papa, le village, le district, le zilla, d'où il souhaitait. Avec, si par exemple, il n'accompagne pas sa famille, il vient de manger, il n'accompagne pas la famille. Et la liste d'arrivée, il n'y a pas l'information si pas similée avec l'immigration certificate, mais c'est moins le savoir-là, le update à Maurice aussi. Donc on n'a pas encore l'information additionnelle, comme telle que le décès de l'immigrant Maurice, ou Céline retourne en Aine, et Céline Maurier-Maurice, Céline Maurier, et nous, la femme avec Kélène Maurier. La preuve à Sigat, là où tout a commencé, n'a pas fini de livrer ses secrets. Récemment, suite à des fouilles, des archéologues ont découvert des marches datant de l'époque de l'occupation française. Là, comme on peut trouver, c'est un troisième sondage que nous nous fouillons, c'est un travail beaucoup plus fort. Et là, nous nous trouvons un perron, nous nous trouvons un perron, et dans différentes étapes de murs, c'est-à-dire, il y a un type de document dans différentes étapes de construction sur l'horacide-là. Et dans un perron, il y a une muraille qui est juste à côté-là. 175 ans après, l'engagisme a laissé une trace indéniable sur notre pays. Plus de 70% de la population mauricienne actuelle sont les descendants de ces travailleurs engagés. 힘�-dogs pour la population mauricienne Rinpoche et d' variance dans son en question... Le簽 Belle